Donc, dans cette vidéo qui va être faite en deux parties, donc il y aura un montage où je vais filmer de face et un autre montage où vous verrez la visite de l'appartement. Je n'ai pas mené mon matériel, donc je fais avec les moyens du bord, donc vous m'excuserez. Je vous fais visiter notre suite exécutive à Jakarta. Donc, on est là pour cinq jours et je vais vous montrer un peu la vue qu'on a car c'est tout simplement magnifique. Et aussi les avantages grâce à l'immobilier de pouvoir séjourner dans ce type de logement. Comment moi j'exploite ce type de logement lorsque je voyage à des fins personnelles et également professionnelles tout en gagnant de l'argent finalement. Parce que bon, c'est sûr que ce type de logement, ça coûte cher, mais si vous l'exploitez de la bonne façon, ça peut vous rapporter beaucoup plus. Donc voilà, je ferai pas mal de vidéos de ce type-là lorsque je suis en voyage parce que là je suis en voyage et je n'ai pas forcément ramené tout mon matériel. Donc les caméras, l'équipe de tournage, tout ça. Donc on va refaire comme avant, on va prendre le téléphone et je vais vous tourner des vlogs. Qui seront ensuite montés par mon équipe et voilà, pour continuer à vous partager des conseils, de l'expérience. Mon expérience par rapport à l'investissement immobilier et vous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'ai prévu pas mal de séries de vidéos pour vous dire les difficultés que j'ai eu à avoir cette année. Bien évidemment, c'était pas très grave, mais voilà, on a pu quand même tirer des leçons. Évitez certaines erreurs et surtout continuez à saisir pas mal d'opportunités. Donc voilà, ce sera la première vidéo d'une série de vlogs comme ça face caméra et également arrière caméra pour que vous puissiez voir comment ça se passe ici en Indonésie. Et on vous fera également visiter les chantiers, etc. Donc on va démarrer le vlog dès à présent. N'hésitez pas à partager également cette vidéo à toute personne qui souhaite investir en immobilier. Donc petite visite de ma nouvelle suite à Jakarta. Voilà, donc on est arrivé ici il y a de cela quelques jours. Donc on nous a obligé à rester 5 jours en quarantaine à cause du Covid. Donc voilà, on s'est fait quand même plaisir que de rester dans une chambre classique. Voilà, j'ai loué une suite bien évidemment grâce aux investissements immobiliers. Donc là, je vais vous faire visiter. Donc c'est un peu le bordel, donc vous m'excuserez. Donc là, il y a une première salle de bain. Après, à la fin, je vais vous donner un peu les chiffres. Il y a une première salle de bain ici. Enfin, il y a des toilettes, pardon. Je vais vous donner les chiffres de combien ça coûte par nuit et du coup au moins. Parce qu'il y a des personnes qui louent ce type de logement au moins. Donc là, on est au 30ème étage. On est au 30ème étage. Donc on a la vue sur tout, tout, tout Jakarta. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal là pour ceux qui ont les vertiges. Voilà. Donc on peut me s'asseoir ici. Moi, des fois, je m'attends, je m'assois comme ça. Hop là. Et je regarde la vue. Donc là, on a... Bon, c'est un peu là, on a mis les plats qu'on a, les assets qu'on a utilisés. Donc là, il y a les premiers... Il y a un espace salon. Donc avec la télévision. Ici. Donc là, c'est ici, généralement, que je travaille, que je fais mes réunions. Parce que voilà, madame, elle occupe la chambre. Donc voilà, pour ne pas la déranger, on est ici. Donc là, c'est mon poste de travail actuellement. Bon, c'est un peu le bordel. Là, je suis en train de regarder mes nouvelles publicités que vous allez voir bientôt. Donc ça, c'est une publicité qui va bientôt être mise en ligne. Voilà, vous verrez ça bientôt. Donc comme toujours, on a ici le petit carnet avec les objectifs de la journée. Avec les affirmations ici. Donc là, on a la vue. C'est vraiment bien de travailler dans ce cadre-là. Parce que vraiment, ça inspire. Donc là, vous prenez de la hauteur, comme on dit. Vous voyez des gros budgings de vente. Donc pour moi, qui fait de l'immobilier, ça m'inspire pas mal. Donc là, quand vous voyez, tout est en baie vitrée. Donc on a une vue sur toute la ville. À chaque coin de la suite. Donc là, on a le lit. C'est un peu le bordel. Voilà, on a la vue. Ici, c'est la salle de bain. Pareil avec la vue sur toute la ville. Donc voilà. Petite visite express. Donc ce type de logement, je vais me remettre devant le miroir, comme ça vous allez voir. Alors, ce type de logement, c'est loué à peu près 300 dollars par nuit. Donc en gros, pour habiter ici, ça va coûter à peu près 10 000 dollars par mois. Après, je me suis renseigné auprès de l'hôtel. Si vous souhaitez rester un mois dans ce type de logement, ça peut coûter à peu près 300 dollars par nuit. Vous faites x 30, ça va faire à peu près 9 000 dollars. Vous pouvez vous en sortir pour du 7 000, 7 000, 7 500 dollars par mois. Donc voilà. De temps en temps, c'est bien. Moi, j'aime bien en fait séjourner dans ce genre d'endroit. Parce que voilà, ça élève les standards, comme on dit. Donc ça vous fait voir les choses de façon plus grande, bien évidemment. Ça augmente entre guillemets votre standing et ça vous pousse à travailler fort pour vous permettre de vous offrir cela. Donc certaines personnes diront que voilà, là, ça coûte cher, etc. Ça ne coûte pas cher si vous faites les bonnes choses, en fait. Si vous mettez en place les bonnes stratégies. Je vous explique, ce logement, donc là, pour la semaine, ça va coûter à peu près 2 500 dollars, incluant les repas. Honnêtement, c'est à peu près 2 cash flow immobiliers. Donc vous pouvez prendre 2 cash flow immobiliers. Si vous avez investi dans des logements, dans des immeubles à revenus, que vous avez optimisé au maximum, avec 2 cash flow, vous pouvez vous payer ça. Derrière à cela, vous pouvez payer ça avec une carte qui vous permet d'avoir des points dont vous récupérez, et des points qui vont vous servir plus tard. Et aussi, c'est déductible. Vous pouvez déduire de certains de vos revenus. Ça peut être des revenus immobiliers si, comme moi, vous venez ici dans le cadre d'une activité immobilière. Parce que ici, ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est que je vais aller à Bali. Enfin, je suis en transit pour aller à Bali pour visiter un chantier. Donc ça vient, je peux le déduire de mes revenus locatifs. Je peux également le déduire de mes revenus d'entreprise, parce que je peux, si je le veux, le faire passer comme charge d'entreprise, parce que voilà, mon activité dans mon entreprise m'amène à me déplacer à l'étranger. Donc finalement, vous pouvez allier plaisir et boulot de façon optimale, tout en payant moins d'impôts, et tout en optimisant tout simplement vos revenus. Parce que c'est sûr que derrière, même si je paye un certain montant pour séjourner ici, voilà, moi, ça m'inspire pour obtenir le plus grand résultat. Ça me donne des idées aussi par rapport au design, parce que là, on a des designs assez sympas, comment l'agencement, il est fait, etc. Donc ça me donne aussi des idées. Donc là, j'ai pris pas mal de photos que je peux réexploiter par la suite pour des propres biens à moi. Si j'avais eu des rencontres à faire, et si voilà, j'ai la possibilité de louer, enfin même pas de louer, mais d'avoir à disposition des salles de réunion pour potentiellement des rendez-vous d'affaires, donc je peux venir ici, là, je rencontre par exemple des investisseurs potentiels, je leur ai dit de venir me rendre visite ici, et je peux louer un espace de conférence pour leur présenter des projets. Ça permet également de sauver du temps, parce que voilà, ici, il y a tout ce qui est restaurant, massage, salle de sport, etc. Donc que d'aller à l'autre bout de la ville et de devoir perdre peut-être une heure de transport, comme c'est le cas pour pas mal de personnes ici, parce qu'ici là, ça va, mais quand vous voyez en fin de journée, les emboutages, c'est assez conséquent. Donc voilà, des fois, vous pouvez payer plus cher, mais derrière, ça vous fait économiser du temps, ça vous fait économiser de l'argent, et ça vous permet même de gagner de l'argent, parce que le fait d'avoir payé ça, ça me permet également d'avoir des points pour louer des prochains logements de ce type, beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était une courte visite de cette suite exécutive à Jakarta, et on va se retrouver très prochainement à Bali, en Indonésie. Donc là, on a loué une villa de 5 chambres, et voilà, ce sera vraiment top. Donc je vous ferai également visiter ça sous ce format. Et pour toutes les personnes que ça intéresse, si vous souhaitez rejoindre notre prochaine masterclass exclusive, où on vous explique comment devenir investisseur en immobilier, il vous suffit tout simplement d'aller dans le lien juste en dessous, où vous aurez accès au lien d'inscription à la prochaine masterclass qui a lieu ce dimanche, et vous verrez justement comment devenir investisseur immobilier, et vous générez des revenus passifs vous permettant, grâce à vos cash flow, de pouvoir séjourner, ne serait-ce qu'un week-end dans ce type de logement. Donc c'était Florent de Global Investisseur, et je vous souhaite tout le meilleur pour la réussite. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501